Bonjour à toutes et à tous. Dans cette vidéo, on s'intéresse aux diviseurs de courant. Il s'agit d'établir la relation de référence de ces diviseurs de courant. Cette vidéo fait partie d'une série sur l'application des lois de Kirchhoff d'une façon générale. Elle correspond à la correction d'exercices qui sont proposés à l'IUT de Nantes dans le cadre de la formation BUDGE2I, module LN pour électronique. Ces exercices ont été rédigés initialement par mes collègues du département que je remercie au passage de m'avoir permis de les utiliser pour en proposer les corrections. Donc ici, on a affaire à la figure suivante. Il s'agit d'une source de courant dont la valeur I va se diviser en deux courants correspondant à deux branches contenant chacune une résistance différente. Le courant I2 sera présent dans la résistance R2. Le courant I3 sera présent dans la résistance R3. Vous vous souvenez certainement qu'on a vu la mise en parallèle de résistance précédemment. Du fait de cette relation que l'on a vue précédemment sur la mise en parallèle, vous devez vous souvenir que finalement, ce schéma est équivalent à un autre schéma comme celui-ci dans lequel il n'y a plus qu'une résistance qui sera la résistance équivalente de R2 en parallèle avec R3. Cette résistance, je la note REQ, égale R2, R3 sur R2 plus R3 d'après ce qu'on a vu précédemment et qu'il faut impérativement connaître. Le courant dans la branche, c'est le courant I, identique à celui qui est proposé ici. La différence de potentiel au banc de la résistance, je la note V comme sur la figure ci-dessus. Bien. Donc maintenant, d'après le schéma équivalent avec la résistance équivalente parallèle, et la loi d'Ohm, on peut très facilement écrire V égale R fois I. Alors, REQ, pardon. Et en remplaçant REQ par son expression, R2, R3 sur R2 plus R3 fois I. Deuxième question. On va maintenant déterminer l'expression de I3 en fonction de V et R3. Alors là, aucune difficulté. Il s'agit d'appliquer la loi d'Ohm. Effectivement, V, c'est la différence de potentiel au banc de R3. I3 est le courant dans R3. I3 et V sont en opposition. Donc par conséquent, j'applique la loi d'Ohm dans sa convention réceptrice. Alors, sur R3 ou pour R3, plutôt. Donc, V égale R3 fois I3. Et comme il s'agit d'exprimer I3, on inverse donc cette relation pour obtenir I3 égale V sur R3. Et ensuite, troisième question. En déduire l'expression de I3 en fonction de I, R2 et R3. On avait précédemment exprimé V en fonction des différents éléments. Dans l'équation 2, on a fait apparaître du V. Donc, il suffit de remplacer V de l'expression 1 dans l'expression 2. Donc, l'équation 1 dans l'équation 2 nous donne I3 égale V, c'est-à-dire R2, R3 sur R2 plus R3 fois I, le tout divisé par R3. Alors, je vais plutôt le noter sous la forme 1 sur R3 devant. Voilà. C'est cette division-là, cette division ici. J'aurais pu écrire que c'était du 1 sur R3 fois V. On voit bien que c'est exactement la même chose. Les R3 peuvent évidemment se simplifier et on obtient I3 égale R2 fois I sur R2 plus R3. Voilà ce que l'on appelle la formule du pont diviseur de courant. Pour s'en souvenir, il suffit de voir qu'il s'agit en fait de prendre le courant d'entrée, donc le courant I, et de multiplier ce courant d'entrée par la résistance opposée à celle pour laquelle on veut connaître le courant. et on divise ensuite par la somme des deux résistances. Application numérique, avec l'exemple proposé, donc I3 égale, alors R2, c'est 1 kOhm, 10 puissance 3, que multiplie un courant de 1 ampère sur R2 plus R3, c'est-à-dire 4, 10 puissance 3. Les 10 puissance 3 se simplifient, il nous reste 1 quart, c'est-à-dire I3 égale 0,25 ampère. Si vous préférez des notations en milliampère, cela donne donc I3 égale 250 milliampère. Voilà, c'est la fin de cet exercice qui proposait donc de démontrer l'expression du diviseur de courant lorsqu'on avait un courant qui se divisait dans deux branches possédant chacune une résistance différente. Si vous appréciez cette vidéo, comme pour les autres, vous pensez à le dire, vous pouvez bien sûr écrire des commentaires en dessous de cette vidéo, vous pouvez également poser des questions, éventuellement faire des propositions de sujets d'exercice qui pourraient vous intéresser, pour lesquels vous avez du mal à voir la solution, à la condition que ce ne soit pas des exercices qui nécessitent plusieurs sorts de corrections. Vous pouvez également enfin faire de temps en temps un clic sur les publicités pour valoriser ces vidéos. Merci à vous et à bientôt pour d'autres vidéos. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501